Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, le tarot de la lune et des étoiles, qui a été réalisé par Jane Wallace et qui vous invite à développer votre intuition à travers les cycles lunaires et les constellations et puis bien sûr à travers le tarot aussi. C'est un joli coffret qui a été édité aux éditions Médicis. Je vous mets la référence du jeu en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement et on va le découvrir tout de suite ensemble. Vous voyez qu'il arrive dans un joli écrin aimanté, c'est une boîte aimantée, une boîte rigide aimantée. On a un livre, c'est un petit livret qui arrive ici avec le jeu. Il est tout en couleurs. On retrouve à l'intérieur une petite introduction sur les rituels de la lune, des étoiles et comment réaliser un tirage. On a des petits exemples de tirages qui sont proposés et on a ensuite un petit mot sur les arcanes majeures et puis des descriptifs des cartes. On a ici toutes les majeures. Vous retrouvez par exemple des mots clés, une description de la carte, une signification, une signification détaillée de la carte, le message de l'étoile et l'affirmation de la lune. Donc on retrouve ça pour chaque carte. Et ensuite on a quelque chose d'un petit peu plus concis pour les arcanes mineures. Vous voyez, donc avec juste des mots clés et une signification. Voilà, on a ce que l'on appelle dans ce jeu des pips, c'est-à-dire qu'on a des des arcanes semi-illustrées. En fait, ça ne va pas vous montrer les scènes de vie. Ici, on n'est plus dans un tarot un peu style Marseille du coup. Donc on va des... Je vais vous montrer, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Hop, je récupère le jeu dans sa jolie boîte. On a un dos je trouve trop beau. J'adore ce dos de cartes. Alors ok, il n'est pas réversible, mais il est très joli. Alors on a des cartes qui sont fines. Donc attendez-vous, voilà, à des cartes fines. On est très souple et fin ici. On n'a pas spécialement de dorure. On a des tranches qui sont neutres. Et on a une finition mat. Vous voyez, il n'y a pas de reflet sur les cartes. Donc on est dans quelque chose de mat. Moi j'aime bien la finition mat, vous le savez. Le brillant a ses qualités aussi. Le satiné glisse bien. Le brillant accroche un peu, mais il est plus résistant. Et le mat, voilà, il a cet effet un peu... Je ne sais pas comment dire. Comme si on touchait vraiment le carton. J'aime bien ça. Vous voyez déjà, rien qu'en faisant un petit éventail du jeu. On reconnaît tout de suite les arcanes majeures et puis les codes couleurs avec les coupes en bleu. Ici, on a les deniers en jaune, les épées en violet et en vert, on retrouve les bâtons. Voilà, donc on a quand même déjà un aperçu du jeu rien qu'en faisant ça, en faisant ce petit éventail. Alors maintenant, je vous montre d'un petit peu plus près. On a le fou avec le changement. Ce que je trouve sympa sur ce jeu, qui est très coloré, c'est qu'on a justement ces fameux mots clés, comme ça en bas d'une carte. Ce qui rend du coup les arcanes majeures plus accessibles. Vous voyez qu'on l'a aussi sur les mineurs. Donc, même si les mineurs ne sont pas illustrés avec des scènes de vie, qu'on a du coup l'impression... Hop, j'en ai accroché deux au passage. Non. Qu'on a du coup l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. On retrouve quand même ce petit mot clé pour vous aider à travailler avec les cartes. Donc ça, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc là, on a les arcanes majeures. Les arcanes majeures qui vont vous parler des grands moments de votre vie. Vous allez rencontrer les différents archétypes aussi. Et ensuite, on travaille donc avec les coupes. Donc, vous voyez que vous avez la représentation ici d'une coupe. Satisfaction, As de coupe. On a ensuite la relation avec le 2 de coupe. Puis vous avez 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes. Donc, c'est en ça qu'on retrouve quelque chose de très similaire au tarot de Marseille puisqu'on a juste l'illustration comme ça des coupes avec le nombre de coupes qu'il y a sur les cartes. Donc ici, 10 coupes. Vous aurez 10 coupes représentées. Et puis, on a ici le valet de coupe avec la loyauté, le cavalier avec la romance, la reine avec l'empathie et le roi avec le soutien. De la même manière, on retrouve la même chose pour les deniers. Et le valet avec la perspective, le cavalier avec la confiance, la reine avec la stabilité et le roi avec la sécurité. L'as d'épée avec la compréhension, le 2 avec le croisement, etc. Je vous les montre assez rapidement puisqu'au niveau des illustrations, c'est assez minimal. Le valet avec l'éducation, le cavalier avec le drame, la reine avec l'indépendance, le roi avec la connaissance. Bien sûr, vous pouvez ajouter vos propres mots-clés. Si vous connaissez bien le tarot, si vous avez aussi vos mots-clés, d'avoir les mots-clés des autres peut enrichir votre vision à vous. Mais si c'est quelque chose qui vous perturbe, vous pouvez très bien simplement utiliser vos propres mots-clés. Voilà. Le cavalier avec l'immaturité, la reine avec le charisme, le roi avec la passion. Voilà. Donc, c'est un jeu que je trouve assez sympa, assez coloré. J'aime bien en fait ce côté coloré qu'on retrouve. Hop. Donc, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et on se retrouve, nous, très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres présentations. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501